Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao Où on se retrouve pour continuer notre aventure et châtier nos ennemis En tant que grand roi on en a quelques-uns Alors je vais juste faire un petit tour des vassaux Donc ici normalement lui il était peut-être enfin prêt à mettre des fessées Et dans tous les cas nous on devrait être capable de reculer là Après lui il est en marche forcée et peut reculer dans la ville s'il souhaite Mais il abandonne sa capitale Ce qui serait un choix discutable mais bon on ne sait jamais Au niveau d'Adana Est-ce que je ne peux pas lui dire ? Ah non il avait gagné c'est vrai il avait gagné lui face à Il avait gagné face à son adversaire ce qui était plutôt bien joué Maintenant l'idéal ça serait qu'il aille mettre des fessées comme on lui a demandé mais bon C'est pas encore fait Et lui par contre il s'était pété les dents sur Kurunta Il y a une belle garnison quand même hein Avec des renforts d'avant poste en plus Ici Du coup il est en train de refaire ses troupes et il s'est replié là parce que c'est ici qu'il peut recruter C'est bizarre c'est la même province donc je ne vois pas trop pourquoi mais bon admettons Toi t'es qui toi ? Le roi de Hattie m'honore avec cette visite C'est une guerre contre Kurunta Qu'est-ce que tu pourrais proposer ? Tu voudrais pas devenir notre vassal visiblement Tu voudrais pas un pacte de non-agression non plus Est-ce que tu voudrais éventuellement commercer un peu ? J'ai besoin de pierre pour investir Non, il accorde de la valeur à la pierre Non, il accorde de la valeur à la pierre Non, on va voir si on trouve quelqu'un Qui serait prêt à donner de la pierre A Fiji et Si Contre de l'or On va travailler à l'unité à nouveau T'inquiète pas T'inquiète pas On va travailler à l'unité à nouveau Peut-être 52 pierres Ça serait bien, j'aimerais bien Oh oui, t'as vraiment besoin de beaucoup d'or Si je te donne 10 Jusqu'à 65 par tour Peut-être 66 67 68 67 par tour Pendant 5 tours c'est déjà bien Ça va bien nous booster C'est parti On y va L'objectif C'est de C'est de Améliorer nos villes principales Et notamment J'aimerais beaucoup améliorer Atouza Mais il faut Au niveau 4 Mais il faut 700 de pierre Pour pouvoir débloquer Pour pouvoir débloquer les emplacements de construction Normalement ça devrait vraiment débloquer Voilà, emplacement de construction plus un Et faire des bâtiments de garnison Si c'est trop long J'envisagerais peut-être de détruire un ou deux trucs Peut-être ça D'ailleurs je pense que je vais le faire tout de suite Parce que je trouve qu'il est beaucoup trop à poil Atouza Et on a moyen de faire déjà des bâtiments de garnison là Assez efficace Donc on va virer ce truc là Qui donne d'autres bonheurs Ce qui n'est vraiment pas utile dans le Dans cette province là Et on va aller chercher de la garnison Ici le bonheur c'est un petit peu compliqué On a encore moins 4 d'instabilité Et de la dévastation Il va falloir qu'on s'en occupe doucement Mais on est en train de recruter Pour aider un petit peu Aider un petit peu le bousin Et là si on récupère ce truc de pierre On devrait avoir moyen de vraiment rebooster notre production Donc du coup action restante On a des avant points endommagés On ne peut pas les réparer On va donc passer le tour Et commencer à avancer vers les gens Qui nous ont spoilé de nos terres Alors toi Ok Lui il fait des petites saloperies à droite à gauche Mais C'est pas avec 6 troupes qu'il fera grand chose pour le moment On a notre vassal qui sert de tampon Toi tu fais quoi ? Tu vas raser des trucs Et tu te balades Ok Ah t'attends de ramener des renforts peut-être ? Ici est-ce qu'il tente un assaut ? Non il va lui aussi aller raser des trucs J'aime bien Elia Un mine de rien Et pas décorant Enfin moi j'aime pas du tout raser les choses Parce que j'aime bien les prendre Mais en vrai Son comportement d'aller raser des trucs Puis d'aller après attaquer les villes Quand les gens sont partis Il est plutôt pertinent Allez on passe en marche normale On lance un assaut Normalement il n'y a pas de mur ici C'est ça il n'y a pas de mur On encercle Toi pareil Marche normale On revient par là Ok donc là normalement On devrait être Voilà Largement Capable de s'occuper de ça Parfait Ça, ça nous revient C'est à nous Espèce d'enfoiré Et du coup on repasse à 268 de pierre Ça fait bien plaisir ça Par contre la ville Elle s'est fait dépouiller quoi Y'a plus rien Ici du coup Si on veut aller chercher L'emplacement de garnison On a assez Donc je pense que je vais le lancer tout de suite Tant pis pour Ah oui c'est nouveau Je me disais je le voyais pas sur les autres Mais non c'est juste parce que c'est celle-là Qui est sélectionnée Celle-là il va falloir qu'elle se Qu'elle se redéveloppe un peu Mais pas tout de suite Compassion est strength Ici on a quoi ? Un temple de Taruna Ah Il faudrait qu'on le convertisse Pour 75 de pièces Pourquoi pas Du coup je le connais pas ce dieu C'est ça ? Enfin je le connais mais je le vénère pas C'est celui-là C'est celui-là Il faudrait que je le vénère si je veux pouvoir Et il faut faire quoi ? Promulguer un décret Ah oui c'est vrai Il me semble qu'il était par là le décret Emplacement de dévouement à la divinité Plus un 11 tours pour aller le chercher Ouais on a peut-être plus pressé que ça Ici en 4 tours Temps de construction moins 2 pour les avant-postes militaires Ouais Rangs de recrutement pour les unités de rang 5 et 4 Revenu de pierre pendant la prospérité 15% c'est pas dégueu Sinon on a un 10% flat là pour les mines Qui nous permettrait d'aller quand même chercher de l'XP pour nos troupes On va partir sur ça La divinité pour le moment on arrive même pas à passer le niveau qui va bien On va chercher le bronze et le bois On va aller chercher la pierre C'est la pierre qu'il nous faut On a beaucoup de bâtiments de haut niveau avec cette faction Et ça demande beaucoup de pierre Donc on va aller chercher la pierre Alors ici je me tâte Est-ce que je vais par là menacer Parce que l'autre il est capable de venir nous raser des trucs Ou alors... Alors il peut pas aller raser celui-là parce qu'il y a la flotte Par contre il peut aller raser celui-là Mais si je veux aller le défendre Il faut que je me mette en marche forcée Je devrais faire les sièges avec Suppy Et progresser avec Nardinus Nardinus il est beaucoup plus rapide Du coup on va se mettre en mode marche Et on ira probablement interagir Ah mais non il n'y a rien ici C'est déjà rasé Je voyais le monument mais non c'est que c'est vide Donc tu te mets en marche normal Et tu te déplaces par là Et s'il veut pas aller capturer ça Et ben on va y aller nous même Même si ça m'arrange pas outre mesure On va pas se mentir Après vu qu'il s'est éloigné Il y a moyen qu'il en profite notre vassal Je pense que là il a pas attaqué parce qu'il y avait le... Ah quoi qu'il y a des murs ici Qu'il y a neige Ouais il y a des murs Donc il peut pas attaquer en un tour Bon bah écoute on verra On va voir Nardinus on va commencer à la redescendre par là Tranquillement Du coup ça c'est en sécurité au final Donc on va lancer la conversion Est-ce qu'il peut pas... Il peut pas venir l'attaquer même en marche forcée Donc on va lancer la conversion pour booster un petit peu notre... Notre ferveur là Essayer de la stabiliser un petit peu Ici on a bientôt fini notre temple Si on convertit l'autre on sera bien Il faut qu'on défende un peu plus ici On a pas le bâtiment... Si on a le bâtiment qui donne 3 garnisons On va réparer ça Dès qu'on pourra... 146 pierres au prochain tour peut-être Pour virer le malus de dévastation Ici on est toujours à moins 5 Avec seulement 1 de présence militaire C'est pas cool Ça peut péter à un moment On pourrait aller chercher ça éventuellement Ça agrandirait notre front avec Zahra Mais on découvrirait Medidu parce que... Lui on le connait pas encore Mais je crois qu'il est dans la guerre civile Ouais il est dans la guerre civile Il est pas bien placé dans la... Dans la ligne mais il est dans la guerre civile Euh... Ici... On va mettre notre nouveau général Prince de... Euh... Kizuwatna Ok donc il faut qu'on fasse des batailles Mais ça va booster un petit peu... L'amour de ce monsieur Et donc du coup on peut lui mettre un titre princier Courage plus 6 xp par tour plus 100 pour l'armée Entretien moins 30 pour les unités autochtones Pacifiste Présence plus 6 xp par tour 100 entretien moins 30 pour l'armée Mais pour les unités de niveau 6 Donc c'est quand même un... On a le démon de la nuit classique L'inspiration On veut quelqu'un qui a du déplacement On va lui prendre la glorieuse figure guerrière Euh... Et il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de le nommer Donc je vais vérifier ça et je le renommerai Ambition échouée Ah oui on a échoué notre ambition Ça fait pas de malus particulier Non Et d'ailleurs maintenant qu'on a reconverti ça On peut mettre un ordre Nourriture, pierre, bronze C'est pas mal Or plus 20 nourriture au moins 10 Euh... Attaque en mêlée, déplacement sur terre Non Coup de recrutement, entretien Ouais Fermier devenu mineur Non Du bonheur Non De la croissance certainement pas On va prendre les jardins royaux du coup Le petit boost de 5% pour tout le monde Ce sera très bien On a du recrutement à faire mais pas pour le moment Il faut qu'on améliore cette armée là pour tenir sur ce front Du coup, on a deux échanges expirés Je suis plus heureux de te voir, ami Contre de la nourriture On est à 218 On peut s'en passer éventuellement Est-ce que tu veux... Tu serais pas qu'on te vassaliser toi ? Ça pourrait venir Qu'est-ce que tu voudrais pour vassaliser éventuellement ? Pour qu'on te vassalise ? Est-ce que tu commences à... Tu commences à être un petit peu en galère T'as besoin de nourriture ? Non, t'as besoin de bois, d'or éventuellement ? Un échange ponctuel ? Non, c'est beaucoup trop Si je te file un petit peu d'or... Non, il est pas assez affamé encore visiblement Il est pas assez affamé Peut-être qu'un petit pack de non-agression Non, un pack de non-agression Ça m'enlève la possibilité de le vassaliser C'est dommage qu'il n'y ait pas un équilibré Bon, on pourrait lui... Lui déclarer, lui faire un ultimatum C'est vraiment chier d'avoir un assaillant de plus sur ce flanc là Même si en vrai il est un petit peu à la flotte Mais en fait il pourra jamais diminuer plus que ça quoi Il a plus d'armée Il est en guerre contre des ennemis qui sont beaucoup beaucoup plus forts que lui Ce qui blesse le truc c'est l'évaluation d'un référence Qui je pense ne doit pas bouger On a pas de bonus particulier On pourra déclarer la guerre à ça mais c'est pire Lui filer une région On va certainement pas lui donner Chocho City Jamais de la vie On va regarder quand même là Pendant 5 tours On lui file 10 d'or Je suis prêt à lâcher Allez Je peux pas mettre plus Que 30 ? Ou je peux pas mettre plus que 30 ? Ah c'est un échange ponctuel j'ai fait ? Non Accord d'échange ? Ou il y a un accord d'échange ? Ou je peux pas mettre plus que 31 ? Parce que pour l'instant j'ai pas plus que 31 Donc du coup je peux pas lui donner plus Ok, admettons On peut claquer jusqu'à 20 On lui donne déjà 10 Mais si ça devient notre vassal C'est moins gênant Ouais, 100 de bois On en aurait plus du tout après 50, 60 pendant 5 tours pour qu'il devienne notre vassal C'est cher hein mais Ça va avec notre aspiration Avec le machin, le surveillant là Donc euh Ça pourrait valoir le coup hein Seulement 5 tours 50 de bois On a quand même une assez bonne réserve Et ils deviennent notre vassal Derrière on pourra profiter de leurs cadeaux Et de De leurs troupes etc Je pense que c'est rentable Ça va le protéger du coup Alors lui il va peut-être pas apprécier Mais Mais Hum Guerre passée Guerre passée A relâcher les troupes de Sapinua Il a pas aimé d'accord Non, lui on est pas près de le vassaliser J'aimerais bien Est-ce qu'on a un accord ? On a un pacte de non-agression avec lui Donc on est relativement sécurisé sur ce flanc là Bien sûr il peut toujours décider de le casser hein Est-ce qu'il est en guerre contre Kurunta ? Non il est en guerre contre personne Si on lui demandait ça Si on lui demandait ça Ça coûterait que 6 Mais il y a rien d'autre qui l'intéresserait Il faudrait qu'on lui donne des choses On va pas non plus claquer toutes leurs ressources On s'est rajouté un vassal de plus ici Ce qui va nous permettre de booster un petit peu nos généraux le moment venu Et en plus je me demande si ça booste pas un peu notre légitimité Non, c'est juste qu'on voit là le nombre de vassaux mais C'est indicatif Ok, on a 4 vassaux désormais Ce qui est plutôt pas mal Alors, il y avait un autre accord Oh, on a gagné une épée longue, intéressant Accord à chance avec Tumawa Alors, c'est dommage qu'on puisse pas le revoir Tumawa, qu'est-ce que tu nous donnais ? Je serais heureux d'entendre votre suggestion On peut exiger des ressources mais bon Euh, je pense que c'était du bronze qu'on lui demandait Claque-nous 20 de bronze pour voir C'est cher Et euh... On a plus que 18 heures donc on va se calmer Il nous faudrait du bois On a plus beaucoup de bois Non, bah on va... On va lâcher l'affaire pour le moment Avec lui Pas d'urgence On est en bronze, on va tenir un moment En nourriture aussi L'objectif c'était de vassaler lui Qu'il disparaisse pas Devant celui-là Éventuellement si on reprend des territoires ici On lui donnera, on verra Pour le rendre un petit peu plus fort Est-ce que déjà il est en guerre ? Bon alors avec ses... Voilà, on va te dire Essaye de reprendre ça si tu peux Mais bon, avec tes 3 troupes j'y crois pas trop Mais on lui a filé des ressources hein Donc c'est pas non plus impossible Alors oui, on a une action de court à faire Donc l'objectif c'était de... Profiter de nos 30 ici Voilà, pour booster ça Et on le fera encore probablement un coup Et on sera vraiment très bien Ensuite... Ah oui donc du coup ici J'aimerais bien que On répare L'avant poste de Zedipanda 146 il faut... Ah bah oui non c'est vrai J'ai déjà claqué la ressource On peut construire un truc à Atouza Mais on l'a déjà fait non ? Dans l'avant poste peut-être ? Ah oui, dans l'avant poste Il s'est fait raser ce con d'avant poste On pourrait faire euh... On pourrait faire le promontoire hein Qui nous rajouterait encore un peu de garnison à Atouza Et du coup on a un mec qui n'a rien d'équipé Donc Nardinus Il a sa pique en obsidienne On est d'accord qu'on a pas d'autres armures Et là on a l'épée longue Dégâts en mêlée, défense en mêlée Pour les gardes du corps Carrément On prend On prend, on prend Alors lui il est prédisposé à être féroce Il est versatile donc plutôt euh... Plutôt en défense S'obtient en recrutant des unités portant des armes à deux mains En subissant des lourdes pertes face à l'unité de garde du corps en bataille Ok Et il est plutôt missionnaire D'accord intéressant En fait on a pas fini notre temple là Non encore un tour Mais je peux payer pour le terminer Non ça vaut vraiment pas le coup Ça vaut vraiment pas le coup Il faut faire qu'on se calme sur notre petit coussin de nourrit de thune là Qui mine de rien euh... Commence à... À devenir un petit peu moins confortable on va dire Alors si on perd la province on va être bien dans la merde Ok construction disponible on a dit non les avant poste on n'y touche pas Il y a des inondations Ok c'est pas grave on passe le tour Alors Kurunta Ouh il progresse vers le vassal Il a de nouveau une armée de vin Il va falloir qu'on fasse gaffe Mais il y a toujours pas Kurunta qui est à la tête par contre Ouais le vassal va commencer à être un petit peu dans le mal là Mais j'aimerais bien reprendre cette ville pour moi Pour avoir de quoi m'étendre Si je la donne à mon vassal ça va être chiant Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va lancer un assaut là Nickel C'est propre 18 troupes restantes Là il va se déplacer en défense Il devrait pouvoir tenir je pense Le repousser c'est pas sûr mais je pense tenir Et là peut-être qu'au prochain tour il va enfin pouvoir prendre ça Alors ici ça y'a il progresse Ouh il a quand même pris la bourre de lancier en armure là Il remobilise Nickel Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il est en marche forcée Il se balade Ok Et il est passé à 13 troupes Ok il devait avoir des gens un petit peu endommagés dedans Alors... Nos alliés ont l'intention d'assiéger la colonie de Kellanthry C'est actuellement soutenu par Ubichina Ah c'est là ! Enfin il se bougerait lui ? Bah franchement ça serait pas dommage hein ! Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Un complot de cours ! Ah merde ! Euh... Annulez vos complots Perder soixante d'estime, zut ! Ça veut dire que... Euh... Euh... Je pourrais pas refaire un affaiblissement We have much work to do ! Enfoiré ! Et il y a lui là ! L'Aranda ! L'Aranda c'est qui L'Aranda ? L'Aranda c'est mon adversaire hein ! Donc il essaie de faire un complot contre... Contre lui ! On va donc faire... Il essaie de menacer mon... Nardinus quoi ! Il essaie de menacer Nardinus ! Bon là on a perdu notre estime, on a quand même un 85% qui est pas dégueu hein ! Nardinus il va pas se laisser menacer ! Quand même ! Nardinus ! Sérieux ! Là ça y est ! On est de nouveau revenu à un niveau de dévotion correct ! On va donc... Dévouer Nardinus ! De nouveau ! Hop là ! On va dévouer Nardinus, on a 280 sur 250... On va encore... Le booster un petit peu avec le temple qu'on est en train de convertir là ! Bon ici j'ai envie de lui faire confiance ! Me dire qu'il va aller lancer l'assaut là dessus ! Même si son armée est quand même un peu moins en état ! Et du coup on se dirigerait par là nous ! Alors le plus court ça serait de passer par chez le vassal ! Mais on a vu qu'il a mépré... C'est pas forcément ça ! Pour mon peuple ! Donc on va se mettre en marche ! Et on va allonger... Les montagnes ! Arrête-toi ! Tu peux interagir avec ça ? Non tu peux pas interagir avec ça parce qu'il est pas encore converti ! C'est dommage ! Il faut du temps hein ! Il faut encore deux tours, on a pas le temps d'attendre ! On y va ! C'est pareil là, le truc qui fait que l'entretien coûte moins 20% ça va pas tarder à disparaître ! Nardinus par contre il a tellement de vitesse ! Ça ça fait plaise ! Ici on a quoi ? Moral plus 20% ! On va passer par là ! Là on a quoi ? Revenu des raids... Ok pourquoi pas... Et ici... Entretien moins 20% ! On va passer par là ! Alors du coup le chemin le plus court c'est de passer par ici ! Bah du coup interagis avec ça ! Ça va te redonner un petit peu de points de mouvement ! Hop ! Et on peut du coup aller chercher ça ! Et on regagne encore un petit peu de points de mouvement ! On va par là avec Nardinus ! On a réussi à passer en positif ! On aurait tué grâce à ce magnifique bonus d'entretien moins 20% ! Même si ça ne va pas durer ! Et pendant qu'on est là du coup est-ce qu'on peut recruter quelques troupes ? Enfin... Des EPI ça serait pas mal parce qu'on n'en a plus des masses hein ! La milice... Des guerriers à hache... Mon cause a besoin de soutien ! Guerriers à hache... 45 d'armure... 33 d'attaque en mêlée... 110 d'armure... 27 d'attaque en mêlée... Ok... On peut construire quelque chose ensemble ! Pour votre famille ! Mais c'est du bronze là ! On va prendre du lancier Frigy ! Avec moi vous pouvez avoir une chance ! On n'a pas encore de recrutement de vassaux ! Et il est dévoué notre ami Nardinus ! Il donne quand même un sacré boost de morale ! Euh... Il fait quoi ? Ok... Il est plutôt humaniste Nardinus ! Très bien ! Il est plutôt lâche également ! Il est plutôt missionnaire... Et... Il est plutôt fourbe ! Ça va bien avec le démon de la nuit ! J'aurais pas juste à dire que ça va bien avec Nardinus ! Mais ça va bien avec le démon de la nuit ! Alors ici ! L'ordre public ça donne quoi ? Main d'oeuvre inactive... Dévastation... Alors la main d'oeuvre... Ouais ça devient critique ! Ça va remonter dans 4 tours ! On va réparer ça ! Pour je pense diminuer un peu la dévastation ! J'espère que c'est pas la dévastation de ça ! Parce que sinon c'est gênant ! L'ordre public c'est la même partout de toute façon ! Ouais ! On va continuer de recruter ici aussi ! Alors les archers qui coûtent du bronze c'est quand même un peu chiant ! On va prendre 2 épéistes ! Euh... non d'ailleurs... On va aller les mettre là ! Tac 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 tac... Hop ! On revient là ! Et on recrute ! Hop ! C'est parti ! Ici on peut pas mettre d'ordre hein ! Vu que non ! On a pas la dernière province malheureusement ! Par contre on a plus du tout de présence militaire ! On pourrait améliorer des trucs ! Claquer de la main d'oeuvre ! Améliorer la nourriture ! Non ! Ça c'est pas mal ça ! Allez hop ! Je comprends ! Ça redescend ce truc là ! Ce qui va enlever le malus de main d'oeuvre inactive ! Très bien ! Atouza ! On est en train de construire ! Qu'est-ce qu'il nous reste comme action restante ? Il reste un truc endommagé ! Mais du coup on a plus ce qu'il faut ! Non ! On a plus ce qu'il faut ! Ici on peut pas construire ça ! Il faudra 200 de pierre ! Les constructions disponibles à Atouza ! Ah oui ! On a ici on peut construire des chaussures ! Ah ! On pourrait faire la carrière de pierre ! On a plus la carrière de pierre ici ! Bah go ! Go ! Carrément ! Carrément ! Carrément qu'on l'a fait ! Allez c'est parti ! On passe le tour ! On voit ce que font nos adversaires ! Ici il lance un assaut ! Ah ! Il a du renfort ! Le petit salaud ! Et il a réussi son assaut ! Très bien ! Peut-être devoir changer de... Direction ici ! Alors eux ils veulent une paix ! On peut pas le vassaliser ! Du bronze et un de pierre ! Euh... Sachant que... C'est le vassal de Kurunta ! Ouais c'est ça ! On peut pas lui demander de rompre sa vassalité ! Non ! On peut faire ça par contre ! En plus il accepte ! Bon il va probablement le refaire dans la foulée mais euh... C'est rigolo ! J'ai envie de dire pourquoi pas ! Un mec de moins ! Et ça nous redonne un petit peu de latitude sur la... Non par contre ouais là notre vassal il est dans le mal hein ! D'un coup là euh... Il vient de prendre un peu cher ! Ça va changer nos plans ça ! Ça va carrément changer nos plans ! Toi tu vas où ? T'es censé attaquer en bas là ! Qu'est-ce que tu fous ? T'es rentré en guerre contre ça ? Non ! T'es pas rentré en guerre contre ça ! Non ! Il passe... Il passe par le grand chemin ! C'est vrai qu'il y a une garnison là ! Ah ! Et là on a enfin lui qui ressort ! Ok ! Très bien ! Il va falloir qu'on change de direction effectivement ! Ah non ! Hmmh! Notice repli ! Ça me va ! Alors... C'est parti, alors je posissais une ambition, conquérée une terre sacrée, conquérée une région spécialisée dans la production de nourriture, possédée au moins 1000 ors, récompense, prestige de l'or Oh, pas mal, mais je pense qu'on va aller chercher ça Ok, lui il a décidé que finalement il lâchait l'affaire, ah bah oui parce que ça a été... j'ai fait la paix, j'ai fait la paix avec lui Mais va quand même t'étendre par là Du coup, ici, je repasse en marche normale, je peux traverser mais c'est compliqué, 20 plus 7 Ici on va récolter quelques informations Avec Nardinus Et si je voulais aller par là, il faudrait que j'aille traverser, il faudrait que j'aille par ici Donc je pense qu'on va faire ça, on va laisser notre vassal se débrouiller ici, on va essayer d'éliminer ses armées là Et là, lui là, qui est un petit peu casse bonbons 20 troupes avec de la recrue et du frondeur à la con, il y a moyen qu'on puisse tenir On va se préparer à traverser Et après, on ira essayer de se débarrasser de celle Et éventuellement le reconquérir pour nous, pourquoi pas Par contre là, pfff... c'est tendu Cette vide là... Deux tours pour ça Ouais, on va tenter de le faire 5 de garnison, l'autre continue de recruter ici Il faut qu'on répare cet avant-poste enfin Ici, on est enfin à 0 de dents de public, mais... Avec lui qui s'approche là, ça va quand même être chaud Bon, il peut pas aller chercher ça Là, il est en marche forcée Je pense que je dois être à portée de sa marche normale pour un assaut Mais il peut pas aller chercher ça Probablement pas ça non plus Non, c'est pas ce bâtiment là qui me donne des troupes, c'est celui-là C'est celui-là qui me donne des troupes Donc s'il veut nous attaquer, il nous attaquera alors qu'on est pleine force 14 plus les 3 On peut tenir, je pense Surtout qu'il a l'air de pas avoir des unités d'élite contrairement à Kurunta Donc pour moi, la menace principale pour le moment, c'est Kurunta C'est lui qui... C'est lui qui joue au con Tiens, Supply de lumière, il a obtenu Humaniste 2 Très bien, on a recruté des troupes pour Nardinus Rien de nouveau On va s'arrêter du coup là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Non 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 Sous-titrage ST' 501